Cette semaine, pour le tuto du jeudi, nous allons travailler dans le logiciel Houdini avec les motion operators, les MOPs, que l'on a donc plugés. On a commencé à les regarder la semaine dernière, voir ce que l'on pouvait faire. Ces MOPs, ces motion operators vont nous permettre d'éviter de faire de la programmation VEX pour obtenir un résultat similaire de mouvements, d'objets, de transformations d'objets, comme ici par exemple la transformation d'une cabane en bois, en building, avec une déconstruction, une reconstruction simultanée ici. Ces MOPs sont effectivement assez pratiques pour pouvoir rapidement et de manière interactive construire des pipelines de motion design, de formes, d'objets, en instances, que l'on va pouvoir donc ensuite animer, déplacer, voir éventuellement, comme on pourra le voir dans certains donc certaines simulations justement, rajouter des simulations de type DOP pour pouvoir simuler les instances de MOPs que l'on aura donc créé. donc ici ce que l'on va faire c'est qu'on va s'amuser à transformer donc la cabane en bois qui va se détruire de la base jusqu'en haut pour se reconstruire en building ici donc on va regarder le pipeline principal de construction et puis après l'ensemble du visuel pourra être terminé de la manière dont on veut en venant travailler et sur le rendu et sur le format donc du nombre de pièces, du nombre de découpes, de la force de la découpe et ainsi de suite. Ok donc ici ce que je vais décrire c'est la réalisation donc du de la destruction et ça sera la même chose mais inversée pour la la construction donc au niveau du du pipeline donc ici on voit la combinaison des deux qui se fait progressivement ici ce qui a été ajusté c'est au niveau du texturing on a une texture, les deux textures au moment où les deux bâtiments se mixent sont relativement proches plus sombre pour le building qui va s'éclaircir au fur et à mesure qu'il est créé pour ensuite aussi s'agrandir comme on peut le voir ici et terminer donc sa construction. Ok donc en fait on va récupérer deux FBX que l'on a importé on peut les modéliser effectivement dans Houdini mais ici c'est deux building low poly qu'on a importé donc en FBX avec leur texture on reconstruit donc les shaders avec des shaders classiques de type principe shaders dans mantra dans Houdini et puis on va venir donc ça c'est la première partie des éléments de base que je viens de décrire bon le sol c'est un détail et on va venir donc dans la construction ici du de la destruction construction avec deux pipelines qui vont être mis en parallèle ici et émerger à la fin donc les deux pipelines un c'est celui de la de la construction le vert et le orange de la de la construction donc les deux se synchronisant principalement avec un node qui s'appelle mob transform fall off qui va permettre de gérer le fall off donc l'atténuation du des forces que l'on met en place des modificateurs que l'on met en place tant au niveau de la destruction que au niveau de la construction ok donc regardons le pipe donc de de destruction ici un pack je viens jusque la fin donc du du pipe de destruction et donc c'est la première partie ici on va avoir donc la cabane en bois qui se détruit au fur et à mesure ok et qui disparaît enfin les blocs disparaissent au fur et à mesure ok donc en fait tout ce qu'on va faire c'est que de manière assez classique on va construire donc un scatter à partir donc de de l'objet on construit donc un scatter on construit donc un voronoi fracture ici avec les points alors bien sûr on peut définir plus ou moins de points je pars rentrer dans les détails ici précisément mais on va pouvoir donc avoir une paille density une un nombre de points limités si on voit les points qui apparaissent ici et on va donc avoir à partir de ça une distribution de points qui vont nous permettre de construire le voronoi fracture ici à partir de voronoi fracture on va utiliser donc les nodes mop et notamment le premier un mop convert qui permet de notamment de convertir au format mop et principalement de mettre en format pack l'ensemble des pièces qui vont pouvoir être traitées dans leur ensemble par les différents donc nodes mop ensuite donc là en fait ce qu'il faut penser c'est qu'on va perdre donc le certaines certains attributs de notamment ceux de surface de shaders de matériaux de textures à ici en un parti moment on passe en mop comme si on a passé en pack aussi avec le node donc pack et on pourra voir en faisant donc l'opération inverse un pack que l'on récupère donc les shaders et les textures donc on rapidement pour décrire le pipeline il va se diviser donc en deux parties on va avoir donc les groupes comme on fait généralement donc dans le mop de deux groupes ici avec le randomize au milieu mais ce premier groupe de deux nodes ici un qui va être le modificateur donc mob noise modifier et sur lequel on va enclencher alors c'est enclenché par défaut donc on va enclencher le do fall off et on va regarder comment évolue donc le paramètre fall off attribut le mop fall off qui va permettre de faire varier donc l'intensité du noise modifier alors le noise modifier lui qu'est ce qu'il fait et bien il crée du bruit sur les trois transforme position rotation et ce qu'elle ici on utilise pour position avec une valeur de 100 parce que le nos objets ont une taille importante par défaut c'est une valeur de 1 pour donner une idée ici on met de valeur de 100 parce que effectivement l'objet cabane comme l'objet building sont assez grands donc ce qui va permettre ici d'obtenir donc une rotation comme si le bâtiment s'éclater une rotation des différentes pièces sur elle même donc si j'enlève le mop shape fall off ici j'ai donc le mop noise et on voit donc que j'obtiens l'éclatement donc en termes de position je peux faire la même chose par exemple avec la rotation ici avec une force de 3 voilà et là on éclate encore plus donc alors quand je dis on éclate c'est à dire que les pièces se déplacent en positif en négatif en valeur si l'on ne rende mais noise et en rotation pareil c'est à dire qu'il n'y a pas une explosion on n'a pas une force d'explosion c'est un autre système qu'il faut utiliser pour ça qu'on pourra voir aussi si on peut exploser le bâtiment mais là on veut en fait le le bruité sur place pour le transformer avec le bruité du du building pour que on ait un mélange qui se fasse et la reconstruction de l'autre donc ici si j'enlève le mop shape fall off et bien voilà ce que j'obtiens ici alors on rajoute un randomize pour agiter encore plus éventuellement parce que on va l'agiter sur l'orientation ici randomize rotation donc on peut si on fait ça enlever peut-être affect rotation ça fait un peu beaucoup peut-être déjà là on a quand même pas mal affect rotation donc dans le mob noise modifier juste position les mops randomize donc dans la rotation ça fait quand même pas mal d'agitation ici sur les pièces et donc du coup le le mobs shape fall off est enlevé tout le bâtiment se met donc à vibrer si je le remets ici donc il n'y a plus rien qui vibre alors le mobs shape fall off en fait va être géré on peut faire une preview c'est ça qui est intéressant qui va gérer donc le paramètre encore une fois du mob fall off qui va intervenir ensuite dans le mob noise modifier comme valeur de force plus ou moins donc entre 0 et 1 si je fais un preview fall off preview ici display et sprite ou éventuellement je peux on peut agrandir encore les sprites on voit que ici je suis en bleu alors fall off parameters voilà la couleur bleu c'est une valeur de 0 blanc c'est une valeur de 1 par défaut le fall off ramp ici alors qu'est ce que j'ai fait pour ça je suis venu donc sur le shape du mob shape fall off fait un auto fit ici qui va me permettre donc de pouvoir en mode linéaire j'utilise un fall off type pardon linéaire d'abord j'en ai différents box j'aurais pu utiliser puisque j'ai sorte de boîte avec la cabane bon après pourquoi pas les autres aussi mais linéaire va me permettre de gérer un déplacement linéaire c'est ce que je veux de haut en bas donc ici si je refais un auto fit il me le met de droite droite gauche ici donc je vais pouvoir ici la voir le voilà qui est ici en bas ok je vais venir décrocher donc la connexion avec le transform je vais l'expliquer ensuite et donc voilà ce que l'on obtient au départ si on prend un mob shape fall off et qu'on fait un auto fit autour d'un d'un objet on obtient les deux barres ici bleu donc on a ici un scale qui est très très faible alors je vais le remettre à 150 pour qu'on voit un peu mieux ça change rien voilà ok on voit les deux éléments et c'est le déplacement en fait de cet élément là donc je clique sur t par exemple je déplace voilà droite gauche et je vais changer donc ici là ça sera complètement éteint j'aurai pas de de mop noise modifier et ici donc j'aurai à 100% le mop modifier ok donc je peux qui frémer ses valeurs de translate ici ok et si je veux le faire en haut et en bas je vais venir donc faire une rotation voilà ici et un déplacement ensuite voilà pour démarrer donc en bleu donc pas deux et qui frémer monter progressivement pour que le bâtiment donc s'agit ici ok et donc ça ça va permettre de de pouvoir faire une variation donc de mob fall off de l'attributement de fall off et donc de l'intensité du noise modifier appliqué ok donc ça je peux le faire effectivement donc sur le ici sur le transform du shape du mop shape fall off où je peux connecter donc un mop transform donc ici je l'ai déjà mais je vais le remettre mop transform transform fall off ici ici qui permet de piloter donc les notamment les chape fall off donc je le connecte ici lui il va prendre la main sur le transform le chape et le transform translate rotate escale ce qui fait que une fois que j'ai calibré donc mon mon chape dans le mob shape fall off ici comme ici je le veux et bien je vais venir rajouter ce mob transform fall off le qui frémer donc par exemple en translate cette qui fréme ici et venir donc le déplacer donc frame 1 et je me déplace par exemple on va dire en 25 pour faire vite ici et je remonte et ça devient tout blanc ça se hop j'oublie pas de cliquer sur qui fréme ici voilà donc ça permet de voir donc ici je vais le déplacer vers le bas en 1 de manière que ça devienne tout bleu voilà ok ici j'ai la clé et de bleu ça va passer à blanc voilà ok donc je vois le résultat donc pour ça il faut enlever donc le mop shape fall off en termes de preview ici pour retrouver mon bâtiment ok et je vais donc voilà hop j'ai rien qui apparaît parce que je suis pas sur le mode noise modifier voilà et voilà au fur et à mesure ça se détruit ça se détruit ça se ça s'agite et ça vient donc au fur et à mesure s'agiter voilà donc on pourra avoir quelque chose là ici on a un fall off qui est étendu donc quasiment tout le bâtiment s'agite plus ou moins au départ on pourra donc avoir un mob shape fall off ici plus plus court sur la distance entre les deux extrémités ici en jouant sur le scale ici en venant jouer sur le scale donc on va taper e ici et venir donc ops jouer sur le scale ici sur cet axe là pour venir les rapprocher éventuellement donc t pour les rapprocher ici et voir ce que ça donne maintenant en revenant sur le mob noise voilà ok et on va avoir quelque chose voilà de plus court en termes de transition c'est à dire que le début commence à vraiment s'agiter alors que l'on n'a pas du tout bougé voilà au fur et à mesure et donc on pourra jouer là dessus pour venir donc agiter plus ou moins fortement donc l'élément ici ok et ensuite on fera exactement la même chose avec donc un mob shape fall off de du même style je dirais similaire du reste on peut dupliquer le premier et le copier le mettre ici et légèrement le modifier et on va utiliser cette fois ci un mob transform modifier qui va utiliser alors ce qu'il faut comprendre c'est que dans le pipeline ici j'utilise le mob shape fall off pour l'appliquer sur le mob noise modifier qui est juste en dessous et ensuite je redéfinis donc les paramètres de mob shape fall off avec un nouveau fall off ici parce que je suis en mode set ici les deux sont en mode set blend mode set c'est à dire que ça remet la valeur de fall off je suis pas en mode additif ou subtract ou autre qui viendrait cumuler les valeurs d'une certaine manière avec ceux existants si je refais un set et donc je redéfinis les valeurs ici pour les appliquer donc au transforme en dessous au mob transform modifier ici en dessous alors qu'est ce qu'il fait lui très simple il met uniform scale ici à 0 ce qui fait que on va pouvoir donc agiter et faire disparaître les les morceaux ici sur ce alors on va connecter on va essayer de connecter donc les deux ici je vais le déconnecter de ce que j'avais fait déjà ok et venir le connecter donc voilà ici sur ce mob transforme avant bien entendu je vais régler donc la position donc de mon mob shape fall off ici ok en venant dessus en faisant donc un preview fall off ici donc on est tout en blanc tout en bleu ici et si on évolue ok on passe donc en blanc ici et donc le scale à ce moment là sera bien donc à 1 et donc le bâtiment va disparaître ok regardons ça donc ici j'enlève donc le preview fall off ok voilà et le bâtiment je suis pas tout à fait dessus voilà disparaît au fur et à mesure alors disparaît parce que le scale devient nul c'est les pièces rétrécissent on les voit aller si on zoome un peu à la base là on a des petites pièces et puis elle grossisse et les pièces qui étaient si on arrive à les suivre au début qui étaient voilà celle là par exemple en bas à gauche elle va au fur et à mesure rapidement diminuer de taille de frame en frame et avoir un scale à zéro et donc disparaître c'est une façon de faire disparaître on pourrait jouer sur l'opacité sur la texture le synchroniser aussi pour faire une disparition visuelle aussi et de forme et de texture ici mais ici donc on utilise le mode transform modifier avec un scale à zéro donc voilà un peu pour le pipeline de réalisation on fera la même chose mais inversé pour le building ce qui permettra de synchroniser la disparition donc de la cabane avec l'apparition donc de du building dans l'autre sens bien entendu et on synchronisera les deux et le résultat qu'on obtient le voilà donc on a des tailles différentes de deux entre la cabane et building qu'on pourra synchroniser éventuellement en faisant une transformation donc de la taille pour au départ que le building est la même taille que la cabane en bois et puis grossisse au fur et à mesure éventuellement on pourra donc venir changer aussi les textures pour qu'elle soit similaire au début dans la transition et puis après que elle prenne donc vraiment la couleur de de du building voilà on peut avec la base que je viens de montrer ici compléter pour avoir donc une transition entre les deux formes de manière plus douce que ce que l'on voit actuellement à l'écran rajoutant notamment transition par texture par coloration texture et ainsi de suite